mais comment tu peux dire ça j'ai étudié énormément oui mais là va l'amour par avoir katoch beaucoup tu ne l'as pas étudié alors la façon comment tu as ma katoch beaucoup c'est un amour d'adolescence si l'étude tu ne l'as pas poussé jusqu'au bout à 15 ans pas comme à 16 ans à 17 ans pas comme à 16 ans à 18 ans pas comme à 17 ans à 20 ans à 30 ans à 40 pour à 50 ans tu comprendras de plus en plus qu'est ce qu'à bout d'attaché tu comprendras de plus en plus mais cette fois de façon mature qu'est ce que l'amour de dieu le service de dieu l'orand ral nous invite à étudier sans cesse ce livre pour évoluer dans les notions du moussa de la morale du service du service par rapport à dieu en fonction du nouveau moral que nous avons en fonction du nouveau de glusha que nous avons et l'homme krasve shalom faut surtout pas qu'il se contente de ce qu'il a étudié à 20 ans on sait que les plus grands rabbinim depuis les générations depuis que le messia et ses charimes étaient écrits le grand rabbinim, le grand rabbinim qui était aux têtes des yeshivas, les plus grands messia et ses charimes ont sans cesse étudié le messia et ses charimes sans cesse étudié le messia et ses charimes dans le côté on voit déjà qu'il étudie le messia et ses charimes est-ce que tu peux comparer l'étude du messia et ses charimes chez le rochishiva ou chez le talmi ? non chacun son niveau mais chacun il trouve ce qu'il a besoin pour pouvoir transformer, changer parce que forcément de la compréhension va suivre le changement, la mutation, la transformation de l'être plus la compréhension est différente, plus l'être va grandir kikbar le cher shalom saakore pishiklo krikushim a hakiyato shalom a yubo lifne kriato non c'est compréhensible, une personne qui va lire le messia et ses charimes, elle connaît les mots elle connaît une définition du mot, elle dit non il n'y a pas de nouveauté, je connais tous les mots et la mère il n'y a pas de nouvelles choses qui ont été prises, mais il n'y a pas d'écrire il n'y a pas d'écrire le mot, il n'y a pas d'écrire le mot il n'y a pas d'écrire le mot, il n'y a pas d'écrire le mot grâce à cette relecture il va pouvoir se rappeler de l'enseignement que par nature va être oublié mais il n'y a pas d'écrire le mot quel est le but de tout ça ? nous, pourquoi comprendre plus de façon à pouvoir faire attention à sa rova, à son devoir, à ses obligations dans ce monde qui comme naturellement se séparent une personne qui n'étudie pas le moussa, naturellement elle va s'éloigner de sa rova, de son obligation c'est intéressant, une personne qui va étudier la halakha, la halakha, la halakha mais sans moussa, alors selon le ram khala il arrive à une situation où lentement et qu'un irré sûrement va perdre totalement sa vocation rova, son obligation et il va faire des actes, mais lui a perdu totalement une personnalité que la Kadosh Bukhu attend afin de faire des actes et tu verras, si tu contemples et analyses le monde et en effet, tu verras, si tu contemples et tu observes les gens de son monde les gens, la majorité des gens dotés d'une intelligence particulière les gens qui sont rachamines, qui sont intelligents, qui sont à Kadosh Bukhu pour les adopter d'un esprit subtil Pikrim, Pikya, c'est un esprit aiguisé Pikrim et Harifim, c'est un esprit aiguisé Yassimurobbonenam, Vistakutam, ils passeront la majorité du temps dans leur contemplation intellectuelle dans les sciences, dans les sciences qu'on appelle les sciences exactes ils utiliseront justement l'intelligence que Kadosh Bukhu l'a donnée pour étudier les sciences et les théories profondes Chacun selon ses tendances intellectuelles tandis que je ne souviens pas comme un